Il est l'heure du journal sur la radio télévision Jésus vous aime. Bienvenue à tous au sommaire de cette édition. La date du 6 au 12 mai marque la semaine nationale des femmes des églises et assemblées de Dieu du Togo. L'édition 2024 est placée sous le thème « Attache-toi à ton Dieu » tiré de Jean 15, le verset 1 à 4. A l'international, notamment au Nigeria voisin, les chrétiens sont de plus en plus persécutés. Les théoristes ont de nouveau abattu un pasteur au nord du pays. Les précisions sont à suivre dans cette édition. C'était tout pour les titres. Bienvenue au journal. Je vous le disais, la semaine nationale des femmes des églises et assemblées de Dieu du Togo a débuté depuis lundi. Et ces femmes ne ménagent aucun effort pour la rendre mémorable. Jeudi soir, elles ont été enseignées sur comment marcher dans l'intégrité et pratiquer la justice, qui sont des valeurs indispensables pour l'harmonie sociale. Les activités de la semaine dernière, elles ont été enseignées sur le thème « Tizian ou Souglou ». Les activités de la semaine nationale des femmes à l'église des âges des temples Patmos d'Aveydivon-Bontrain. Elle a démarré lundi par une séance de chenée prière. Ce jeudi soir, elles ont été enseignées sur ce que c'est que l'intégrité et la nécessité d'être intègre. Définir l'intégrité comme respecter nos engagements et nos alliances avec Dieu, quelles que soient les difficultés. Nous avons vu comment Jésus, malgré la tentation du diable, il a pu avoir la victoire. Alors, ça nous interpelle, nous les chrétiens, de marcher comme Jésus, d'être comme Jésus, de ressembler à Jésus. Comme il a eu la victoire, nous aussi nous aurons la victoire. Il est important de se démarquer du monde en étant intègre dans tous les domaines de la vie. Nous avons compris que le chrétien, qui veut aller au ciel, doit toujours marcher dans l'intégrité. Il ne doit pas être un chrétien qui marche dans la diversité, dans la corruption, ni dans le monde. Dans les affaires où vraiment, il ne doit pas être impliqué. Il doit se démarquer du monde, bien conditionné dans le monde, il doit pratiquer la justice. Et Daniel, vous êtes dit, même si vous le voie, le Seigneur, Dieu ne l'est sous le repas, et il nous s'agit d'un autre, et sur la statuette d'une voie. Ça veut dire qu'il a réussi, d'être plus heureux, jusqu'à pratiquer la justice, d'être au cœur. On est peut-être celle d'un chrétien honorable, avec l'intégrité du monde. La semaine nationale des femmes va connaître son apothéose le dimanche 12 mai. Vaillant héros, l'éternel est avec toi. C'est à travers ce thème que les fidèles des églises et des assemblées de Dieu d'Adéticopée ont été exhortés lors du culte ce dimanche. Occasion de les encourager également à ne pas abandonner la foi, peu importe les défis et difficultés, car le Seigneur est avec eux. Nombreux sont ces chrétiens qui sont découragés par les épreuves de la vie, les obstacles et défis rencontrés lors de leur marche chrétienne. Ce constat ne laisse pas les prédicateurs indifférents. Ici à l'église et l'assemblée de Dieu d'Adéticopée, le culte de ce dimanche est l'occasion d'encourager les fidèles à demeurer fermes dans la foi, car Dieu est avec eux. Le thème vaillant héros, l'éternel est avec toi pour encourager le peuple ce matin, tout en sachant que nous traversons des situations difficiles. Et il faut que le chrétien puisse s'encourager en sachant que Dieu qu'il adore est avec lui. Et s'il le met au centre de sa vie et au centre de son agir, il doit savoir qu'il sera écluté partout et il pourra vaincre tous ses ennemis, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur nombre. Et si j'ai encore un message ce matin pour le peuple tolègue ou bien les chrétiens en général, je voudrais tout simplement les encourager à tenir ferme jusqu'au bout. L'éternel est avec nous, n'abandonnons pas. Le commencement n'est rien, mais c'est la fin qui compte. Les fidèles de leur côté repartent satisfaits et boostés, car ayant été encouragés à continuer leur marche chrétienne, car le Seigneur est avec eux et ne les abandonnera jamais. A l'international au Nigeria voisin, un pasteur du nom de Manassi, Ibrahim, a été abattu ce 23 avril alors qu'il se rendait à une conférence religieuse organisée dans une église du district central de Kadoura. Il a été pris dans une embuscade et tué par les bandits. Les groupes terroristes comme Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouest et les militants islamiques commettent ces dernières années de nombreuses atrocités dans ce pays. Nous continuons de prier pour les frères et sœurs persécutés dans ce pays et partout dans le monde. En Chine, deux dirigeants d'églises chinoises sont confrontés à de graves problèmes de santé en prison. Ces pasteurs avaient été arrêtés en novembre 2023 et attendent d'être jugés pour fraude. Ces pasteurs souffrent de maladies graves et ne peuvent être soignés correctement en prison. Les familles de ces pasteurs plaident alors pour leur libération. C'était tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la radio-télévision. Jésus vous aime et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501